Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 20 mars et je vais vous tourner cette vidéo qui sera déjà un préambule pour plus tard. Elle ne paraîtra pas tout de suite, mais quand elle paraîtra, ça sera le bon moment pour vous annoncer l'ouverture d'un nouveau portail, qui est un portail qui porte sur l'impulsivité et la paranoïa. Donc en fait, il faut savoir qu'on a tous un peu ce côté-là, un peu impulsif et paranoïaque à l'intérieur de nous, qui est généré par nos peurs. J'ai peur d'eux, donc je vais me faire un scénario dans ma tête, donc je vais imaginer le pire, je vais être paranoïaque et cela va créer une réaction un peu impulsive en moi, qui par mécanisme, je vais réagir de cette façon. L'impulsivité peut se traduire par une impulsion de pensée négative, un peu en mode dramaturge, drama queen. Je m'imagine un scénario catastrophe, c'est plus fort que moi, parce que j'ai peur. Donc de manière impulsive, vite, je vais vite partir dans le scénario catastrophe. Je vais vous donner un exemple qui me parle beaucoup, parce que c'est un exemple typique de ce que moi, j'ai connu. D'accord ? Donc, par exemple, moi, quand mon fils, qui a 14 ans, parfois doit rentrer du collège à pied, parce que je n'ai pas possibilité d'aller le rechercher, ça peut arriver, et bien en fait, ou parce qu'il a aussi envie de faire la route, parce qu'il fait beau, il fait la route avec des copains à pied, si je vois l'heure passer et qu'il n'est pas encore là, réflexe de maman, tout du moins réflexe de Peggy, je vais avoir, je vais commencer à m'inquiéter. Et je peux vite passer dans un petit mode panique, merde, merde, il n'est pas encore là, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On peut facilement partir en vrille comme ça, être dans l'inquiétude. Encore plus, si vous êtes quelqu'un qui regardait beaucoup les infos, vous allez vous mettre à extrapoler, ah oui, aux infos, ben parfois, il y a des enfants, ils se font tabasser, ils subissent du harcèlement par d'autres enfants, peut-être qu'on l'a kidnappé, peut-être que, peut-être que, peut-être que, peut-être que, je manque d'air, voilà, vous voyez ? Et ça, c'est le serpent interne, c'est l'ego qui vient vous susurrer les peurs pour que vous soyez mal, pour que vous soyez en souffrance, voilà ? Donc, en fait, là, il faut lui redonner un gros coup de savate dans la tronche à ce serpent, qui vous refait créer des scénarios catastrophes dans votre tête, en mode dramaturge. Les guides vont vite capter que je suis dans une énergie comme ça, à moulinette, donc ils vont faire exprès que mon fils arrive plus tard. Tout est orchestré pour me faire nettoyer cela. Pour le coup, j'ai appris, avec le temps, à me dire, putain, mais Peggy, t'es ridicule, quoi ! Pourquoi tu te fais des scénarios catastrophes, à t'imaginer des trucs de cinglés comme ça ? Et, le meilleur moyen de sortir du scénario catastrophe, c'est d'arrêter d'être focus sur un scénario, c'est d'essayer d'en imaginer plusieurs, et de commencer à parler à votre enfant intérieur, en lui disant, non, mais arrête de t'inquiéter comme ça, peut-être que le prof les a libérés plus tard. Parfois, on finit le cours, voilà, 5 minutes de retard, ça peut arriver. Peut-être qu'il est justement sur la route en train de papoter avec un pote, et, entre eux, quand vous faites la route tout seul, et quand vous faites la route avec un pote, en papotant, vous marchez plus lentement. Vous avez beaucoup moins un rythme rapide, comme quand vous êtes tout seul. Vous voyez, quand vous papotez, vous êtes beaucoup plus dans une nonchalance, vous prenez votre temps. Vous voyez, donc, en fait, je commence à imaginer plein d'autres scénarios, pour arrêter de penser aux scénarios catastrophes. Imaginez des scénarios aussi positifs, et imaginez des scénarios dans la nuance de gris, plein, plein de scénarios. Ça, c'est important, parce que c'est un mécanisme qui va venir révéler, qui va s'enclencher quand vous êtes face à une peur, face à un trauma. Moi, je vous donne cet exemple-là, parce que j'ai quand même un petit côté mère-poule avec mes enfants, mais modéré, mais modéré. Mais il va de soi que j'ai quand même, dans mon parcours de vie, des traumas par rapport à ça. En plus, j'ai eu une maman qui elle-même a été mère-poule avec moi, parce que dans notre famille, il y a eu un drame familial, où il y a une gamine qui, à l'âge de 7 ans, est décédée, excusez-moi, parce qu'elle a été écrasée par un camion, devant les yeux de sa maman et devant les yeux de ses frères et soeurs. quand elle rentrait de l'école, elle a lâché la main et elle s'est mise à traverser. Ça a été fatal. Donc, il y a un gros trauma familial là-dessus, où vous pensez bien que ma tata, ma tante, qui était la fameuse maman de cet enfant, plus ma maman, sa soeur, ont eu un trauma sur ça. C'est un trauma qui, c'est très difficile de s'en remettre. À cause de ça, ils ont eu un côté un peu très protecteur, un peu mère-poule. Enfin, moi, ma mère, elle a été comme ça. la peur du danger. Comme en plus, elle n'arrête pas de regarder les infos et qu'elle est très névrosée par les drames à la télé, elle a très peur de beaucoup de choses. Donc, en fait, elle a un peu peur de son ombre, elle imagine le scénario catastrophe dans tout et elle imagine toujours le pire. Comme moi et mes frères, on a un peu souffert de ça, on fait attention à ne pas être ainsi avec nos enfants. Mais vous ne pouvez pas quand même empêcher parfois une peur qui remonte à la surface et voilà. Donc moi, c'est sur ce genre de choses que la moulinette va se mettre en route. Essayez de voir chez vous sur quel sujet sensible votre moulinette se met en route. Vous allez devoir essayer de voir. Pourquoi ? Parce que ça va toujours s'enclencher par rapport à un trauma qui n'a pas été réglé par rapport à un trauma qui n'a pas été réglé. D'accord ? Vous voulez que je parle de ça ? Mais ça n'a pas de rapport là. J'en parle là maintenant ? Pas là maintenant. Mais après. D'accord. Vous voyez, ça passe comment de... Il faudra que j'en parle dans cette vidéo. D'accord. D'accord. Je ne vois pas le rapport. Mais bon, on verra. Quoi qu'il en soit, vous voyez un peu ? Donc là, il va certainement falloir que vous preniez un peu des notes, relire ces notes un peu peut-être tous les soirs à essayer de vous rappeler sur quoi vous êtes paranoïaque, sur quoi vous vous imaginez vite un scénario catastrophe. C'est dans quel contexte que ça se met en route chez vous, ça va révéler une peur, un trauma qui n'est pas réglé. Cette peur et ce trauma, il peut déjà venir des vies antérieures. Mais on s'en fout de ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Mais plus ça vient de loin, plus c'est profond en fait, plus la racine, elle est profonde. Et ce n'est pas facile à aller la déloger. Dans tous les cas, pourquoi je vous dis on s'en fout de ce qui s'est passé dans les vies antérieures ? Oui. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui vous conseille d'aller faire des trucs où vous allez aller explorer ce qui s'est passé dans vos vies antérieures. Contraction. Vous n'avez pas cette nécessité. Contraction des guides. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez besoin de guérir, on va vous le représenter dans cette vie. Donc si moi, j'ai un trauma comme ça sur le danger autour de l'enfant, on me l'a représenté dans cette vie. Par le biais de ce drame dans cette famille qui a un peu gangréné gangréné dans la famille. Ça a eu des répercussions sur la famille. Ça s'est beaucoup retraduit. Vous voyez ? Et j'ai eu ma gamine qui a vécu de la maltraitance comme je vous disais chez la nourrice. Donc vous voyez bien que n'importe comment on vous représente une situation pour venir travailler dessus. Donc en fait, on n'a pas besoin d'aller s'éparpiller et se perdre à aller explorer dans les vies antérieures. Contraction. Sortez votre pendule en cet instant et demandez à vos guides. Mettez sur pause à aller chercher votre pendule. Et là, allez demander au guide est-ce que j'ai besoin d'aller explorer ce que j'ai fait dans mes vies antérieures, ce que j'ai connu ? Les guides vont vous dire non. Vous avez vu contraction sur le non ? Non. Restez ancré dans le présent. Si vous êtes ancré dans le présent, vous guérissez tout ce qu'il y a à guérir. Il n'y a pas besoin. Vous perdez du temps. C'est beaucoup moins efficace d'aller s'éparpiller et se perdre. D'accord ? Restez centré sur le présent. Pour le coup, par rapport à ça, essayez-vous de voir. Moi, je vous donne un indice sur moi où est mon propre trauma, mais vous essayez de voir ça touche quoi, vous. Ça touche quoi ? D'accord ? Vous allez devoir aller mettre le doigt, remettre votre loupiote de spéléologue et aller replonger à l'intérieur de vous. Vous auto-observez quand est-ce que ça se met en branle, quand est-ce que ça s'enclenche chez vous. Ce mécanisme-là impulsif de paranoïa, de drama queen, de scénario catastrophe. Ce truc-là, il va falloir en guérir. Pourquoi ? Parce que vous imaginez bien que par exemple, si on prend le cas des personnes parmi vous qui diabolisent un divorce. Vous allez tout de suite vous imaginer qu'il va se passer ci, qu'il va se passer ça. L'autre va peut-être se suicider. L'autre, il va peut-être faire ci. Pourquoi ? Peut-être que vous avez un trauma que dans votre famille, il y a quelqu'un qui s'est suicidé. Ça aussi, je dois en parler. Oh putain ! Donc en fait, par rapport à ce qui... Vous voyez, essayez d'aller voir dans votre famille qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous a créé un trauma, ce truc que vous avez extrapolé. Vous vous êtes toujours dit ça, j'aimerais vraiment pas le vivre. Et souvent, vous allez justement vous créer des scénarios catastrophes là-dessus. Vous allez vous mettre en branle là-dessus. Même si vous-même, vous ne l'avez pas connu cette histoire. Parce que si je prends l'exemple de cette cousine, cette cousine, ce drame a eu lieu avant ma naissance. Donc en fait, moi je ne l'ai pas connu. Ouais, mais on en parle dans la famille. Les adultes ont changé. Les enfants, mon parrain et ma marraine qui étaient les deux enfants présents lors de ce drame qui l'ont vu, leur soeur, ils avaient quoi ? Entre 5 et 10 ans ? Ça leur a créé mais des traumas de cinglés. et ma marraine a eu des problèmes avec ça. Elle a du mal à se reconstruire sainement après ça. Parce que, dans la famille, les parents ont changé suite à un tel drame. Et les parents ayant été dans un trauma, ils n'ont pas été parfaits en tant que parents. et ça a généré des dysfonctionnements sur les autres enfants qui restaient là. Donc, en fait, moi, j'ai connu ma marraine qui a quasiment eu des problèmes psychologiques toute sa vie, dépressifs. Ça a créé des problèmes. C'est normal, hein ? C'est normal. Parfois, il y a des drames comme ça, familiaux, dans vos familles. Vous m'en parlez en coaching et je comprends. c'est inévitable. La famille a été un peu détruite par le drame, hein ? Donc, inévitablement, ça a créé des traumas. Et mon parrain, aujourd'hui, qui fait partie de mes guides, oui, l'atteste, ça leur a créé des traumas de cinglés en tant qu'enfants. Donc, vous essayez, même si ce fait, vous, vous ne l'avez pas connu, vous avez entendu la famille en parler. Ce truc, il était présent. il était présent. Et vous, vous avez entendu. Ça vous a créé un truc. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous arrivez un peu à voir le truc un peu similaire que vous, vous avez connu dans votre vie ? Les guides me disent, oui, là, normalement, vous devriez commencer à mettre le doigt. Si pour l'instant, vous ne le mettez pas, notez-le sur une fiche. Vos guides, à vous, vont essayer de vous mettre en lumière dans les jours à venir. la situation où votre impulsivité drama queen s'enclenche et vous allez vite repérer quel est ce truc. Dans votre cas, vous, que vous avez, vous avez besoin de couper. C'est un boulet comme les Dalton. Vous savez, les boulets là qui vous enchaînent, les boulets de prisonniers à la cheville qui vous empêchent d'avancer là, que vous traînez, vous traînez. Vous avez besoin de le lâcher ce truc et il faut aller mettre le doigt dessus pour que vous sachiez prendre une grosse pince et péter, la péter cette chaîne-là, ce boulet, le laisser sur le bord de la route. D'accord ? Moi, cette semaine, j'ai retravaillé ça avec ma fille et je n'avais même pas fait le lien. Les guides m'ont fait remarquer le lien. C'est-à-dire qu'avec ma pitchounette, qui est en CM1, elle veut rentrer parfois de l'école à pied. Il n'y a pas, il y a deux rues à travers, enfin, il y a deux rues à faire, ce n'est pas des rues, c'est des rues de lotissement, donc ce n'est pas des rues abandonnées, elles ne traversent pas des champs, des bois, non. Eh bien, n'empêche que j'étais réticente à la laisser le faire. Pourquoi ? Parce qu'elle a un côté un peu insouciante et un côté un peu plus énervé, moins posé que mon fils calme. Et donc, j'aurais eu peur, en effet, qu'il se passe un drame. Voilà. Donc, en fait, déjà, ça fait déjà un moment qu'elle veut, mais moi, je n'étais pas prête. et j'ai dû y aller progressivement avec elle pour regarder comment elle se comporte sur la route, comment elle traverse, et parfois, je lui ai dit, tu vois, quand tu traverses, tu n'es pas prudente, en fait. Donc là, moi, je ne peux pas, j'ai vu encore des failles dans ta façon de traverser, mais je ne suis pas rassurée, en fait. et la fois suivante, je lui disais, allez là, on refait un test, je t'observe, je te laisse, toi, gérer. C'est toi qui marches devant, qui traverses la route, c'est toi qui gères. Moi, je suis derrière, ce n'est pas moi qui gère. Et elle s'est responsabilisée, petit pas, par petit pas, à être plus posée, responsable, concentrée, calme, à être un peu plus dans une maturité responsable et elle a géré comme ça. Comme elle a géré comme ça, c'est moi qui lui ai dit, bon, ce soir, je te laisse faire si tu veux. Elle était comme ça, elle n'y croyait pas. Voilà. Donc, j'aurais pu, égoïstement, comme elle ne me le réclamait pas, attendre, laisser traîner, attendre qu'elle me le redemande. Non. C'est moi qui suis allée vers elle qui lui ai dit, allez, ce soir, si tu veux. Et donc là, ça fait deux jours qu'elle le fait et elle gère à merveille. Bien sûr, je regarde un peu l'heure. Mais ça va. Ça va. Je... Voilà. Et en fait, ça se passe bien. Vous voyez ? Et je n'ai pas été trop comme ça à être un peu toxique avec un enfant castrateur à cause de ma peur. Parce que c'est ça un peu le danger d'un parent toxique. et actuellement, on travaille le portail de l'hypocrisie au moment où je tourne cette vidéo et on vous demande de travailler l'hypocrisie parentale. C'est que si vous transposez vos peurs sur l'enfant, que vous le castrez, l'enfant, il va générer une frustration à l'intérieur. Il va être frustré, il va trouver injuste. C'est vrai. Et ça devient toxique pour l'enfant. Il va générer une colère. Il n'a pas le droit de faire des choses. Voilà, vous le castrez à cause de vos peurs à vous. Vous voyez ? Ça, c'est toxique. Et moi, je savais que j'allais lui permettre de le faire. Mais vraiment, je peux vous dire que je n'étais pas la seule à estimer que non, mais là, elle n'est pas prête. Vous voyez ? Tout le monde me le disait. Non, mais la lit quand même. C'est ça. Puis à un moment, je me suis dit non, mais en fait, c'est moi qui ai défendu son truc en disant non, mais même son grand frère, il était vachement inquiet. Il dit non, mais attends, maman. Je lui dis non, mais il faut lui donner des responsabilités. Sinon, justement, elle ne va pas être de plus en plus posée. Il faut lui permettre d'évoluer, de gagner en maturité, en responsabilité. Et en fait, c'est ainsi qu'elle apprend à se développer. C'est sûr, on y va progressivement. beaucoup plus qu'avec un enfant qui est ultra... Moi, mon fils était ultra comme ça. Ça m'a appris à me réinventer, à faire autrement avec ma fille. Mais ce n'est pas pour autant que c'est moi qui duplique ma peur sur elle. Ma peur, c'est mon problème. C'est à moi de la gérer. Ce n'est pas à elle d'en pâtir. Est-ce que là, vous avez des déclics qui reviennent encore à parler de parentalité aussi sur ce sujet-là ? On parlera toujours de parentalité surtout et d'hypocrisie parentale surtout. Est-ce que là, vous le voyez ? Donc moi, même si autour de moi, même ma maman, elle me dit, oh, punaise, t'es sûre ? Ma mère m'a quand même appelée le soir pour savoir si elle était bien rentrée. C'est pour vous dire. Vous voyez ? C'est pour vous dire. Et j'ai dit, elle est capable. Et c'est ce que j'ai dit à tout le monde. Vous me connaissez. Arrêtez. Je suis déjà moi-même mère poule. J'ai fait tout le processus. Je l'ai observé. Si moi, je la sens qu'elle est capable, c'est qu'elle est capable. Et en effet, elle était capable. Elle est capable. C'est à vous aussi en tant que parent de croire en votre enfant, de croire en lui, de couper le cordon. Ne le rendez pas dépendant de vous. Votre enfant, vous êtes censé être un guide qui lui permet de se développer. Ce n'est pas une extension de vous, votre enfant. Vous devez lui apprendre à voler aussi de ses propres ailes. C'est ça, un bon parent. C'est d'avoir, de développer sa confiance en lui ou sa confiance en lui et en lui. Elle n'est pas en vous. C'est toxique de vouloir que votre enfant estime que sa confiance est basée sur vous. Ça l'empêchera de se développer, de trouver sa propre force, d'avoir une confiance en lui. Donc, comme je vous ai dit dans une vidéo, moi, ma parentalité, je l'ai travaillé. Je vous délivre cette anecdote pour vous montrer comment, même sur un sujet très pointilleux qui est lié à un de mes traumas, comment, de façon naturelle, j'agis dans ma vie. Je suis cohérente. Je ne suis pas hypocrite. Et je l'ai fait de moi-même. Vous voyez, ce n'est pas mes guides qui m'ont dit maintenant, ça serait bien que tu travailles ça. Non, je l'ai fait de moi-même. Et c'est après où les guides me disent bravo, tu avais quand même un trauma là-dessus. Là, je fais ah ouais, c'est vrai. En fait, naturellement, je n'ai pas agi en fonction de mon trauma. je ne l'ai pas fait subir aux enfants. Vous voyez la différence ? Est-ce que là, vous voyez un peu sur quoi vous avez aussi à travailler ? Ça fait déjà un gros dossier. Cette vidéo, je pense qu'il faudra la revoir aussi plusieurs fois. Maintenant, on va parler à une autre forme d'impulsivité. La deuxième forme d'impulsivité qui peut se traduire je rigole parce qu'elle a mis Beyoncé derrière et je ne sais pas si vous l'entendez. Si vous entendez du bruit derrière, c'est elle qui a mis Beyoncé à fond, ma chérie. Et en fait, la deuxième forme d'impulsivité qui peut se traduire chez vous, c'est de l'impulsivité colérique, de protection, de je me sens persécutée. Je me sens persécutée. tout le monde est méchant. Je suis victime des autres. Et donc, en fait, ça, c'est une autre forme d'impulsivité mais qui est plus colérique. Voilà. Donc là, c'est une autre forme de paranoïa mais une paranoïa de je suis agressée. On me persécute. Les autres font exprès. Donc, dans ce contexte-là, il va se passer un fait. De ce fait, vous allez vous faire un scénario catastrophe. c'est toujours le même processus. Vous voyez ? Vous allez vous faire un scénario catastrophe. Vous allez imaginer ce scénario catastrophe. Vous allez être focus sur ça, sur ça. Et là, vous allez, ça va faire boule de neige. Le serpent, il en rajoute dans votre tête. « Ouais, je suis sûre que cette personne, elle a fait ça. Elle l'a fait exprès. Elle l'a fait exprès pour me faire chier. Elle veut me nuire. Elle cherche à m'attaquer. Elle cherche à me faire du mal. Oui, parce que tout le monde dit les méchants. Et ça, d'extérieur, quand vous êtes là-dedans, « Ouais, putain, ça craint, ça craint. » Souvent, vous allez soit embrigader les gens avec vous à transformer le fait initial, à le raconter et en le relatant, en y rajoutant vos interprétations dessus. Et de la façon dont vous allez verbaliser les choses, vous allez influencer votre public à croire comme vous, à faire en sorte que ce que vous vous racontez, c'est devenu la réalité. Ça, moi, je le vois parfois en coaching. C'est que, en fait, vous me racontez une histoire et vous avez mélangé dans la réalité de l'histoire, donc la vérité des faits, la réalité, c'est la vérité des faits, vous allez y rajouter une interprétation et vous allez déjà chercher à m'influencer moi, à diriger ma façon de penser vers le scénario que vous, vous vous êtes inventé. Et parfois, je suis obligé de vous dire, ouais, mais là, si on revient sur la réalité des faits, il s'est vraiment passé ça ? C'est vraiment ça que la personne a dit qui est sorti de sa bouche ? Parfois, vous allez me raconter une histoire et moi, je vais être, je vais vous croire. Ben ouais, vous me racontez un truc. Puis, la séance d'après, vous me montrez les screens. Mais en fait, les screens initiaux, ça n'avait mais rien à voir avec ce que vous m'avez raconté, ça n'avait mais rien à voir. Dans les faits de ce qui a été dit, il n'y avait pas d'attaque, il n'y avait pas d'agressivité et vous, quand vous me l'avez raconté, vous me l'avez raconté en rajoutant votre interprétation et vous me l'avez relaté comme étant ça la réalité. Donc là, je vous le fais remarquer, mais la dernière fois, tu m'as raconté n'importe quoi. Tu as cherché à m'influencer. C'est pour ça que parfois, j'aime bien voir les screens des conversations parce que mais c'est du grand n'importe quoi. Vous m'avez menti en fait. Ce n'était pas ça ce qui s'est passé. Vous avez cherché à me, à m'influencer. Vous m'avez entre guillemets manipulé en me relatant des faits mais qui sont c'est du grand n'importe quoi ce que vous avez raconté. Mais, avec votre serpent, vous l'avez interprété comme tel et vous cherchez à influencer les gens pour que les gens soient d'accord avec vous. Comme ça, vous devenez victime. Ah, ça y est, vous vous êtes victimisé. Ah, la personne, je suis... Donc là, là, vous devenez diabolique en fait. C'est toxique d'être comme ça. Donc là, je suis obligée d'aller vous montrer ça en coaching. Qu'est-ce que tu me fais là ? C'est quoi ce scénario ? Tu laisses ton serpent prendre le pouvoir sur toi et tu laisses même... C'est même pas toi qui me racontes les faits, c'est ton serpent qui vient m'imposer ce scénario qui n'est même pas la réalité. Donc là, vous, vous allez partir dans un machin d'agressivité. Ah, vite ! Du conflit. Ouais, c'est le serpent qui veut créer des conflits. Je vous l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos. Les guides me le confirment. Le serpent, il ne veut pas votre bonheur. Le serpent, il ne veut pas que vous montiez votre montagne. Donc, votre serpent, quand vous allez être face à Hitler, il va vous dire « Oh, mais non ! C'est un gentil, tu dois l'excuser. Tu dois rentrer dans ta pardonnite aiguë. Tu dois tout lui pardonner, petit Hitler rouge, gentil, un petit aureux, 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 guili-guili. » Là, le serpent, Hitler, c'est son complice. C'est son complice. C'est son soldat. Il n'a qu'une envie, c'est que tu restes, que tu le gardes. Donc là, il va te manipuler avec de... La culpabilité. Là, il n'a mis pas ses oreilles roses, il a mis des oreilles jaunes de culpabilité. Tu dois culpabiliser. Tu dois culpabiliser. Ton serpent joue la tierce pour que tu fasses les mauvais choix. Par contre, étrangement, quand il s'agit de quelqu'un de bien, le serpent, il n'aime pas. Le serpent, il ne peut pas blairer l'abbé Pierre. Il ne peut pas blairer l'abbé Pierre. Non. Donc là, quand tu vas te face à l'abbé Pierre, il va te dire « De toute façon, je suis sûre que... je suis sûr que voilà et là vous allez faire des câlins à Hitler et vous allez troncher la tête de l'abbé Pierre vous faites tout l'inverse vous mélangez tout donc observez comment se manifeste votre serpent interne dans un cas et dans l'autre observez on en revient à le portail du pardon au mois de février vous deviez déjà travailler cette capacité d'analyse entre l'abbé Pierre et Hitler donc là dans votre forme d'impulsivité comment de façon impulsive vous avez envie de refaire des câlins à Hitler et comment vous avez envie de je vais lui niquer sa race à l'abbé Pierre il n'y a pas un putain saleté d'abbé Pierre vous voyez est-ce que vous voyez ce côté complètement mais waouh waouh donc normalement si vous avez ce côté là à guérir en vous on a dû vous mettre en effet miroir en face de vous des personnes qui sont comme ça dans cette paranoïa qui transforment les fées qui exagèrent tout je suis sûre qui ramène tout à eux je suis sûre que cette personne elle a fait exprès de faire ça pour ça c'est de l'hystrionie c'est de l'hystrionie c'est parce que votre névrose c'est la peur de souffrir votre peur c'est le regard des autres donc en fait il y a essayé d'aller mettre le point sur le doigt sur le problème de base qui a encore généré cette moulinette c'était quoi ? la peur de souffrir ? vous avez peur d'être trahi ? tout le monde est ouais donc en fait maintenant vous coupez la tête de tout le monde tout le monde est salaud tout le monde est connard c'est ça ben le runner quand il vous savez cette vidéo où le runner il est dans l'auto-sabotage et il observe son chaiseur avec son serpent comme ça ah je suis cirque c'est exactement ça c'est exactement ça il estime que sa chaiseur qui de base elle elle est plutôt une abbé pierre elle c'est une Hitler voilà il généralise il sait même plus faire la part des choses entre qui est bon et qui n'est pas bon non ? bon tout le monde dans le même panier à cause de qui ? de c'est Hitler c'est Hitler à lui c'est Karmika et Toxic Mama ouais et peut-être la mamie au-dessus de Toxic Mama hein ? parce qu'en ce moment ça fait des jours qu'on n'arrête pas de m'envoyer des synchronicités que vous devez vous méfier des mamies les mamies les mamies les mamies donc j'en rajoute une couche j'ai fait déjà des vidéos là-dessus des capsules je vous délivre les messages mais après c'est à vous de faire le job hein ? je ne vais pas non plus faire tout le boulot à votre place hein ? j'en fais déjà beaucoup hein ? vous voyez ? donc je vous prémâche le travail mais après vous devez quand même rebrancher votre cerveau et analyser de votre côté aussi hein ? je vous donne les pièces du puzzle vous devez quand même peut-être faire l'effort de les mettre quand même entre elles d'accord ? donc là vous allez devoir aller voir un peu ce côté-là dans ce côté cette névrose d'avoir peur d'être persécutée cela renvoie au fait que vous avez en général été persécutée oui vous avez réellement été persécutée c'est-à-dire que dans votre enfance vous avez été un enfant un peu brimé castré dans l'éducation familiale on ne vous a jamais permis d'être comme vous aviez envie d'être je vous parle depuis plusieurs jours c'est là où vous avez intérêt à suivre mes stories tous les jours parce que les pièces du puzzle elles y sont mises comme un petit poussé les guides y mettent les petits cailloux comme un petit poussé et ça fait quand même déjà deux jours que je vous dis qu'un enfant qui est qui a un parent trop protecteur ou trop castrateur la répercussion des deux sera la même c'est que l'enfant il aura soit trois possibilités de réaction de défense par rapport à ça c'est que si on l'empêche toujours de faire ce qu'il veut faire ou qu'on le surprotège oh fais pas ça tu vas te faire mal oh fais pas ça monte pas sur la balançoire tu vas tomber voilà vous voyez un peu ce genre que ce soit le côté très colérique la mère contrôlante ou la mère contrôlante vous voyez ça va faire que l'enfant va avoir trois possibilités de réaction et c'est vraiment de la psychologie d'accord soit l'enfant son mécanisme de défense c'est ben ouais je vais surtout pas faire oh non c'est trop dangereux c'est trop dangereux je renonce jamais je monterai sur une balançoire de ma vie jamais je monterai sur un vélo de ma vie c'est trop dangereux oh donc il va être frustré il va renoncer mais il sera frustré puisqu'en fait il va voir tous les autres enfants qui font mais lui il a pas le droit au bonheur au plaisir non c'est trop dangereux c'est trop dangereux le plaisir c'est trop dangereux ben ouais il peut souffrir il peut se faire mal donc en fait c'est un enfant qui va renoncer au plaisir par peur du danger par peur de souffrir ça fera un adulte qui agira de la sorte aussi donc quoi ? un chaiseur ou un renneur qui j'ai peur d'eux parce que si je le perds si je souffre est-ce que vous voyez le rôle de la toxique mama le renneur il peut pas aller vivre une relation amoureuse ben le jour où ça s'arrête il va souffrir est-ce que vous voyez le deuxième cas comment ça va se traduire chez un enfant il va soit avoir peur de l'échec il va voir ça l'échec comme quelque chose de dramatique ouais tomber c'est un échec c'est pas bien donc en fait il va toujours avoir une peur de l'échec dans sa vie comme il a une peur de l'échec dans la vie il peut aussi avoir peur de réussir ouais parce qu'une réussite derrière une réussite si une réussite ne dure pas trop longtemps ne dure pas éternellement il y a une situation d'échec ouais donc en fait il peut chercher à fuir le bonheur fuir le succès la réussite par peur que ça soit pas éternel et qu'après il y aurait une situation d'échec et comme il aurait pas envie de sentir ça il va pas il va rien enclencher dans sa vie donc il va être on change rien pépère je vais pas évoluer dans ma vie je vais pas prétendre à plus non non comme ça au moins je risque pas d'être déçu je vivrai pas de situation déçu vous voyez un mode de protection une fuite le fuyant l'évitant on retrouve toutes les caractéristiques d'un runner les chaisers qui écoutent essayez aussi d'analyser chez vous faites des pauses dans la vidéo écoutez réfléchissez d'accord le troisième cas qui va se présenter donc par rapport à ce deuxième cas pardon par rapport à la peur de l'échec on va avoir des gens qui vont beaucoup sombrer dans le sacrifice c'est à dire je vais faire 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 me décarcasser dans le travail je dois réussir je dois réussir parce que l'échec c'est pas concevable c'est pas concevable donc parfois c'est des gens qui vont partir dans l'entrepreneuriat où tout s'écroule où ça marche pas c'est pas sa destinée mais je peux pas arrêter ça serait montré à tout le monde que je suis en échec que j'ai abandonné non je peux pas je dois montrer que c'est une réussite donc je vais je vais aller jusqu'au burn out pour essayer de remonter la pente dans cette situation qui s'écroule 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 où je perds de l'argent je peux pas montrer que je suis en échec c'est pas concevable qu'est-ce que vont penser les gens c'est une honte c'est humiliant vous commencez à voir ça sera pas que dans le travail ça provoquera pas que le burn out non c'est des gens qui vont faire ça dans leur loisir la performance je peux pas montrer que je suis pas le premier je dois être le premier dans tout donc en fait finalement mes loisirs ne sont plus des loisirs non mais loisirs c'est de la pression j'arrive dans un mécanisme où même mon activité loisir c'est une pression de résultat c'est du masochiste on est complètement masochiste parce que c'est le regard des autres je peux pas être en échec je dois être le plus fort je dois toujours gagner ouais donc parfois vous avez vos enfants comme ça ils veulent toujours gagner non apprenez-leur à perdre mais si vous-même vous êtes comme ça éphémérois n'allez pas critiquer chez votre enfant hypocrisie là de nouveau par rapport à ça ça va aussi se traduire dans le divorce le runner il peut pas divorcer mais tu te rends pas compte c'est montré qu'il s'est trompé mais c'est honteux non il faut absolument que le couple il doit prouver à tout le monde que son couple est merveilleux allez encore des photos sur facebook on a fait un super voyage happy face oui oui hier elle suçait un autre mec mais c'est pas grave ça on va pas le dire désolé c'est sorti tout seul c'est une privette visiblement c'est un message des guides voilà donc c'est sorti tout seul c'est vulgaire mais voilà c'est un cadeau des guides voilà vous avez quelque chose à comprendre voilà ça tacle sévère ouais voilà je suis désolée euh où j'en étais les guides ils sont cinglants vous avez des choses à comprendre là visiblement vous avez une synchronicité euh pour le coup il se marre on raconte des conneries euh par rapport à ça oui je peux pas divorcer non qu'est-ce que vont penser les gens que j'ai échoué mais si je divorce ça veut dire que je me suis trompée ça veut dire que je me suis trompée quand je suis mariée ouais ouais ça veut dire que je me suis trompée je me suis pas mariée avec la bonne personne ah ouais non je peux pas raconter la vérité bah mon image les gens vont voir que je suis en échec ah non c'est humiliant c'est honteux je peux pas faire ça non 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 faut absolument non je dois rester mariée bah je dois rester mariée mon image mon image je peux pas montrer que je suis en échec vous vous rendez pas compte vous voyez tous les mécanismes de fuite quelle est la peur la racine de base voilà donc c'est là où ça se crée ce burn out émotionnel le burn out professionnel où vous allez dans un surmenage à vous fatiguer à lutter contre quoi bah vous êtes en échec déjà et le pire c'est que vous savez quoi c'est que tout le monde le sait tout le monde le sait c'est à dire qu'en fait vous êtes là en train de batailler pour pas que ça se voit sauf que tout le monde le sait déjà pourquoi parce que je vais t'annoncer un secret les gens sont pas cons les gens sont pas cons les gens le savent déjà donc en fait si ta névrose c'est le regard des autres je vais t'annoncer un truc tu as l'air beaucoup plus pathétique à essayer de le cacher tu as l'air plus ridicule encore donc en fait tu te tires une balle dans le pied on en revient toujours à cette phrase quand on fait les choses non pas connectées au coeur mais par stratégie dans le but de on récoltera le contraire quand on fait les choses par stratégie et non pas en étant connectées au coeur on obtiendra exactement le contraire donc arrêtez de vous tirer une balle dans le pied lâchez le contrôle soyez vrai soyez authentique c'est beaucoup plus beau vous vous tournez en ridicule croyez moi donc par rapport à tout ça vous allez devoir essayer de travailler tout ça sachant que je n'ai pas fini puisque là je vous ai donné des deux possibilités qu'un enfant va réagir la troisième possibilité qu'il va avoir de se défendre de ça la troisième possibilité qu'il aura c'est qu'il va être tellement frustré qu'il va avoir envie de se rebeller il va avoir cette envie de se rebeller donc il va utiliser cette colère pour se rebeller donc il va être agressif envers son parent bourreau sauf que si le parent bourreau est beaucoup plus fort que lui il va chercher à aller évacuer cette colère cette frustration interne envers quelque chose de plus facile de moins dangereux pour lui donc il va traduire son agressivité envers d'autres enfants c'est là où ça sera un enfant qui va se mettre à être violent avec d'autres enfants vous allez la prendre à la crèche à l'école chez la nourrice vous la prendrez par des tontons tata que votre enfant est agressif avec d'autres enfants ou vous allez voir qu'il casse tout ses jouets etc il casse tout il est violent ou soit il est violent avec un de ses parents il frappe le parent quand il est en colère ça peut déjà avoir lieu vers 2-3 ans un enfant qui est trop bridé trop castré qui est trop frustré d'avoir aucun droit le droit de rien il est en prison il est en cage il cherche à se rebeller dans cette dernière catégorie la boue la boue va se traduire à force par un côté rébellion où c'est un enfant qui à force va être beaucoup dans cette colère d'injustice c'est injuste donc je vais être toujours colérique et injuste moi aussi avec les autres donc c'est là où on arrive à cette impulsivité colérique où je me sens toujours attaqué je me sens toujours c'était quoi le mot je ne le retrouve plus je me sens toujours ouais attaqué par l'extérieur persécuté je me sens toujours persécuté par les autres et c'est parce que je me sens persécuté que je vais donc avoir un comportement d'agressivité donc comme j'ai un comportement agressif je crée un conflit et en effet je vais être à la fin dans un conflit mais c'est moi qui l'ai créé par ma paranoïa parce que plus je suis parano plus je suis sur la défensive plus j'imagine des choses et quand j'imagine des choses je suis agressif avec les autres je suis ouais je suis sûr mais en fait les gens ils n'ont pas envie de subir ça donc en fait ça va créer un conflit parce que l'autre va dire non mais ça va et oh là tu vas te calmer tu veux un os voilà le problème de ça c'est que quand vous vous sentez toujours persécuté comme ça vous devenez aussi un parent toxique qui englobait ce rapport entre adultes dans vous même vos parents vos rapports parentaux et c'est là où on voit que vous devenez toxique dans votre histrionie vous ramenez tout à vous donc vous allez vous imaginer qu'il y a une théorie du complot et que même vos enfants font les choses exprès pour vous faire chier donc ça peut partir dans des cas extrêmes que j'ai déjà vu qu'un enfant un bébé d'un mois s'il ne fait pas sa nuit c'est parce qu'il fait exprès il fait des caprices s'il fait des caprices en plus c'est mes parents qui m'ont dit ça tu sais si l'enfant a un mois il ne dort pas c'est parce qu'il fait déjà des caprices il faut le laisser pleurer il fait des caprices c'est un complot donc là vous voyez la toxicité du parent l'hypocrisie parentale la toxicité qui gangrène dans la lignée familiale vos parents ils sont dans cette théorie du complot ils sont déjà en train de vous mettre en conflit avec votre bébé de un mois ce que je vous raconte là c'est des histoires vraies contraction c'est des histoires vraies je ne mens pas je l'ai vu de mes propres yeux donc vous devenez toxique envers vos enfants mais parce que papa maman m'a dit que la racine vous la voyez c'est l'emprise parentale et vous devez être aimé de vos parents c'est la sagesse vous faites comme eux vous voyez votre boulet de prisonnier là de Dalton donc en fait vous devenez l'ennemi de vos enfants vous ne les croyez jamais vous les non un enfant c'est sournois mais un enfant ça ment mais on ne peut pas faire confiance à un enfant mais un enfant c'est qu'une petite merde c'est une petite frappe là mais c'est quoi ce petit verre de terre là écoutez un enfant mais attends un enfant il y a une théorie du complot c'est le diable l'enfant c'est le diable donc en fait par rapport à ça vous êtes complètement névrosé toxique en fait alors si vous avez ce côté là à travailler vous ne pourrez pas être réunis avec votre âme jumelle parce que vous n'êtes pas guéri c'est toute votre personne qui doit être un papillon vous ne devez pas être une chenille qui a collé des ailes de papillon avec du scotch on ne vous demande pas d'acheter un déguisement de papillon non on vous demande d'être transformé d'intérieur est-ce que ça ça fait rêver je peux vous dire qu'absolument pas donc si vous êtes vous-même une mère toxique ou un père toxique il n'y a pas de réunion possible vous êtes quelqu'un de tyrannique colérique vous ne faites même plus la part des choses le problème de ça c'est que quelqu'un qui ne fait même plus la part des choses entre un enfant et un adulte c'est grave parce que ça c'est un trait de caractère de pervers narcissique je l'ai expliqué dans les familles dysfonctionnelles tous les articles que je fais dessus le parent toxique ne fait pas la part des choses entre les générations et l'âge entre un enfant et un adulte donc souvent vous allez écouter mes vidéos et par rapport au défi que vous savez vous vous allez même englober les enfants dedans c'est à dire que quand on va vous parler de vidéos sur les pervers narcissiques mon enfant c'est un pervers narcissique c'est sûr que si vous avez 60 ans et que votre enfant il a 30 ans du moment où votre enfant est majeur oui mais tant que votre enfant il n'est pas majeur qu'il est encore enfant qu'il est encore ado vous n'avez pas le droit de le mettre de le voir comme un Hitler même là vous estimez que votre enfant c'est votre bourreau mais vous voyez jusqu'où votre névrose de la persécution va vous voyez à quel point vous êtes c'est toxique comment le serpent a réussi à vous dire que votre enfant était votre ennemi c'est pour ça que les guides essayent d'être très clairs ils vous disent si vous voulez un repère ben prenez ce repère votre enfant est-ce qu'il est majeur s'il est majeur oui il peut être déjà dans une toxicité de pervers narcissique mais tant qu'il n'est pas majeur prenez cette limite là disent les guides contraction arrêtez de voir votre enfant comme un monstre et comme un Hitler vous êtes en train de détourner le problème quand vous analysez les vidéos en ce sens c'est pour pas voir où est la réalité du problème c'est pour pas voir où est la réalité du problème votre bourreau il est autre part et votre serpent il vous dit non va pas voir où il est Hitler non 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 le problème c'est ton enfant le problème c'est ton enfant tu devrais peut-être le jeter du balcon ton enfant tu devrais le tuer ton enfant t'as vu c'est le mal ton enfant mais Hitler à côté un petit Hitler là par contre ça c'est extrêmement grave ça c'est extrêmement grave parce que si vous en êtes là là par contre vous êtes à ça d'être perdu là vous êtes à ça d'être perdu votre sombre à l'intérieur il gangrène tellement que vous en êtes à ça c'est pas sûr que vous vous sachiez vous réunir dans cette incarnation parce que là là c'est grave en fait d'en être à ce niveau là donc soit vous prenez sérieusement vous voyez la réalité vous sortez de votre déni et vous voyez réellement en face le sombre qui est à l'intérieur de vous soit là vous prenez l'appel pour évacuer tout ce sombre vous donnez des gros coups d'extincteur sur votre serpent et vous y travaillez d'arrache-pied nuit et jour mais sinon vous ça sera pas pour cette vie parce que vous êtes franchement pas un cadeau contraction soyons pas hypocrite d'accord cette vidéo dure déjà 52 minutes on m'avait demandé de parler de certaines choses est-ce que ça je vais le faire dans une deuxième vidéo d'accord on m'avait demandé de délivrer des messages est-ce que là vous voyez sur quoi vous allez devoir travailler en soi en soi c'est quand même si vous en êtes là à avoir encore ça réglé c'est que dans le portail de la trahison contrôlant du janvier vous l'avez pas bien bossé sur tous les pans il y a des trucs que vous avez pas voulu aller voir dans le la culpabilité le pardon de savoir bien analyser il y a plein de choses que vous avez encore pas voulu aller voir et dans le mois de mars de l'hypocrisie il y a des choses que vous avez pas voulu voir donc là qu'est-ce qu'on fait on arrive quand même en avril on le travaille ce côté là ou on le travaille toujours pas on s'illusionne encore bon portail portail de l'impulsivité et de la paranoïa d'accord gros bisous à vous je vais rechercher un café je vais faire une vidéo sur les deux points très importants qu'on me demande d'évoquer bisous bisous je vais faire un petit déjeuner